Musique Yeah, bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle courte vidéo concernant notre cher Mabuntu DE3 1.00 Je me connecte et que va-t-on voir ? On va voir la petite configuration de KeroDoc Pourquoi j'insiste sur petite ? Parce que dans une prochaine vidéo, on verra comment configurer complètement son doc Mais ici, on va voir comment le configurer simplement et rapidement Déjà, mon doc est verrouillé Clique droit, KeroDoc, je n'ai pas l'option de configuration Donc, vous vous rappelez, on se rend dans KeroDoc On enlève la protection du doc On met le pass qui va bien Et à partir de là, le doc se relance Et si je fais clic droit, KeroDoc, qu'avons-nous ? Configurer Et ce qui m'intéresse, c'est directement, on arrive dessus C'est l'onglet configuration Et dans l'onglet configuration, c'est le comportement C'est cela qui m'intéresse aujourd'hui Position sur le bureau Nativement, par défaut, il est positionné en bas Vous pourriez le mettre en haut Ici, ça ne va pas le faire Puisque nous avons la barre d'étage au-dessus Oui, mais ce serait bien pour temps en haut Eh bien alors, clic droit Tableau de bord Préférences On déverrouille le tableau de bord Il y a deux petites encoches Une à gauche, une à droite On les utilise Donc clic gauche, maintenu, on descend On reverrouille Et ces choses faites Nous avons le doc au-dessus Ok On veut revenir comme avant Clic droit Préférences du tableau de bord On déverrouille On utilise les poignets Clic gauche, maintenu On déplace On reverrouille On ferme On replace son doc En bas Oh, j'aimerais bien la voir à droite Ce n'est pas un problème On peut le positionner À droite Ok Oui, mais moi, c'est mieux à gauche Ce n'est pas un problème Vous le voulez à gauche Vous le mettez à gauche Ok Voilà Ça, c'est du basique On va le remettre en bas Alors Garder le doc sous les fenêtres Mais si je maximise ma fenêtre Le doc a disparu Il se trouve en dessous De ma fenêtre On est d'accord J'aimerais bien, moi Que le doc conserve sa place Donc, réserver l'espace Donc, réserver l'espace pour le doc J'applique Et que se passe-t-il ? Voilà Le doc Garde sa Réserve sa place C'est comme ça que l'on appelle Ok Il y a d'autres possibilités Il y a d'autres possibilités Cacher le doc Dès qu'il chevauche La fenêtre Active Attention, c'est important Active J'insiste Vous allez voir pourquoi Regardez ça La fenêtre que j'utilise là C'est la fenêtre active Le doc Se cache Maintenant, regardez bien Je vais mettre celle-là Elle est active Donc, le doc part Mais si je clique là Le doc, il revient Ah ben oui Ma fenêtre active C'est celle-ci Mais elle ne chevauche pas le doc On est d'accord ? A la bonne heure alors On continue Cacher le doc Dès qu'il chevauche une fenêtre Peu importe la fenêtre Il se cachera Voilà Là, il n'y a plus de fenêtre active Ou non active Ok On continue Gardez le doc caché Eh bien là, le doc Il se planque Et il ne se montre plus C'est-à-dire que pour le voir Je dois glisser ma souris vers le bas Voilà On continue Faire apparaître par raccourci Clavier Ça, je n'aime pas trop Voilà Donc, on attribue Un raccourci clavier Et dès qu'on Entre ce raccourci Le doc apparaît Donc, moi, je vais le remettre Comme il était Voilà Voilà Alors, on continue Ah, ça, c'est bien Visibilité des sous-docs Un sous-docs C'est quoi ? Bien, par exemple Ça, c'est un sous-docs Ça, c'est un sous-docs Je dis des catégories Mais ce sont des sous-docs Mais je clique Pour que le sous-doc s'ouvre Et fasse apparaître Les applications C'est un peu ennuyant J'aimerais bien que Au passage de la souris Le sous-doc s'ouvre Mais ce n'est pas un problème Apparaît au passage de la souris Et là, je ne clique plus C'est magnifique C'est tout simplement magnifique Alors, comportement de la barre des tâches Et oui Vous avez remarqué que Dans notre tableau de bord Dans notre panneau de bord XFC Qui est ici Il y a une zone des tâches Une barre des tâches On peut voir qu'on a deux tâches Configuration de care-doc Cette fenêtre-ci Et BBL gestionnaire de fichiers Cette fenêtre-ci Si j'ouvre par exemple Une instance terminale Hop, voilà Troisième tâche Dans la barre des tâches Vient d'apparaître Je voudrais Je voudrais Que Les tâches Apparaissent dans mon doc Ce n'est pas un problème Je vais faire Séparer J'applique Et regardez Nous avons nos tâches Ici Seul souci Ça devient un doublon C'est un doublon Ok On va remédier à ça Alors Mes tâches Sont situées à la fin du doc Je peux dire Au début du doc Voilà Je peux dire Avant les lanceurs Et ainsi de suite Donc moi je vais le mettre A la fin du doc Voilà Mais je ne veux plus de doublon Donc Clique droit Tableau de bord Préférence du tableau de bord Éléments Bouton de fenêtre Mais je n'en veux plus Des boutons de fenêtre Donc Clique Enlevez Attention Ne pas enlever le séparateur D'accord Voilà Les doublons C'est solutionné Maintenant Vous vous dites Ce serait quand même génial Que la zone de notif Soit également dans le doc Mais Il y a Possibilité Je vais vous le montrer Comment fait-on On va dans Apparence Non Éléments courants Hop Ok Greffons Voilà Ce que je vais faire En premier lieu Clique droit Tableau de bord Préférence du tableau de bord Éléments La zone de notification Je l'enlève Oui Je l'enlève Voilà Je n'ai plus de zone de notif Le séparateur là Je l'enlève Voilà Et ce que je vais faire Je vais cocher Ancienne zone de notification Voilà Mais Il y a un problème Regardez Elle s'est positionnée là Eh bien oui Il va falloir remédier à cela Mais vous savez quoi Je ne me rappelle plus Comment il faut faire Attendez Attendez Je ne me rappelle plus Je pense qu'il faut faire Clique droit Kérodoc Verrouiller la position des icônes Attendez J'essaye de me rappeler Greffons C'est bon Configuration Non 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 Configuration Hop Ça doit être ici Ça doit être ici Attendez Apparence Non Hop Oui Attendez Ah voilà Ok Je mets en surveillance Ancienne zone de notification Hop Voilà Attendez Donc Desclette Position Position Non Visibilité Voilà Est-il détaché du dock Oui Non Voilà Ça y est Regardez Hop là Vous allez me dire Oui mais Eh Il y a un bug Il y a un bug On va le résoudre le bug Vous allez voir Visibilité Toujours devant Ok Ok J'applique Je ferme Hop Je me déconnecte Je me reconnecte Et en théorie Le petit bug A disparu Est-ce que ça vient De Voilà Du fait Du système virtualisé Ah C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Tout fonctionne C'est génial Ça veut dire Qu'on pourrait Totalement Se passer Du tableau de bord Et oui On pourrait Mais il y a quelques petits arrangements A faire Exemple Clique droit Kérodoc Configurer Greffon Alors Corbeille C'est bon Raccourci Unifi Je Allez Je voudrais Attendez Je vérifie quelque chose Je voudrais Le contrôleur son Voilà J'ai le contrôleur son Qui est là Oui Je pourrais Totalement Me passer Du tableau de bord Attendez Je réfléchis Je réfléchis Oui Je pourrais Totalement Je regarde Attendez Confirmation Apparence Oui On pourrait On pourrait s'en passer En faisant Emma Buntu Emma Buntu Bureau Voilà C'est allé plus loin Carrément Ou du moins On pourrait enlever les doublons Soit on enlève les doublons On fait Emma Buntu Bureau On peut enlever Ah ben voilà On pouvait directement enlever la barre des tâches Moi je l'ai enlevé manuellement Mais on pourrait faire ceci Activer l'espace de travail Non Parce qu'ils sont là Voilà C'est pas mal aussi comme ça Nous avons l'espace de travail ici 2 1 Là on peut afficher le bureau Ou le montrer Là Menu des applications classiques Alors Vous voyez Il y a une petite pulsation qui se fait Quand je lance Ça c'est personnalisable aussi Confirmation Apparence Non c'était comportement Voilà Animation Et effet des icônes Pulsation Moi je veux Clignotement Voilà Ce sera du clignotement Je veux élastique Et bien ce sera Un élastique Je veux Rebond Et bien ce sera Un rebond Vous avez compris Donc moi je remets Sur pulsation De quoi je n'ai pas Mais pour finir Pour finir Je vous aurai quasi tout montré Voilà Style Oui Il est sur personnalisé Vous pouvez demander Style system Voilà Choisir un thème d'icônes Icônes personnalisées Vous pourriez choisir Un autre thème d'icônes Je ne sais pas Moi Ça ne change pas des masses Voilà C'est surtout Je pense Là dedans Que ça va changer Voilà Taille des icônes Vous pourriez dire Moi je veux des grandes icônes Voilà Je veux des très grandes icônes Voilà Ou alors A l'inverse Des très petites icônes Ouh que c'est beau Donc on va mettre Moyenne Voilà Alors vu Là c'est un plan 3D Vous pourriez dire Je veux arc-en-ciel Il faut aimer Il faut aimer Moi je vous le dis tout de suite Courbe Voilà Défaut Défaut Moi je vais laisser défaut Et vous allez voir Là par contre Choisissez la vue par défaut Utilisez pour les sous-docs Par contre là Je vais mettre Parabolique C'est pas mal du tout Regardez Un petit style hein Quand même Voilà Je pense que j'ai tout vu Non Il y a encore autre chose Alors Je n'ai pas tout vu Vous pouvez enlever Certains sous-docs Je pense que c'est dans Éléments courants Voilà Admettons que vous ne voulez pas L'aide Vous ne la voulez pas Et bien c'est pas dur Vous allez faire Clic droit Enlever cet élément Voilà Vous regardez Accessibilité Vous ne voulez pas Clic droit Enlever cet élément Maintenant je voulais garder Utilitaire Éducation Vous ne voulez pas garder Clic droit Enlever cet élément Loisir Qu'avons-nous ? Non Clic droit Enlever cet élément Je vais garder Donc maintenant Cititer Gravure Photos Vidéos Audio Bureau Bautique Ok Voilà Vous ne voulez pas De séparateur Ici Vous pouvez Enlever le séparateur Voilà En fait Vous arrangez Votre doc À votre À votre sauce À votre mode Et vous pouvez aller plus loin Maintenant Voilà À voir si vous saurez utiliser Votre système ainsi Vous pourriez dire Moi je ne veux plus du tout Enlever Enlever Je me suis trompé Pardon C'était Préférence du tableau de bord Ah non Voilà Ok On est obligé de garder Voilà On est obligé de garder Non Quoique Quoique Vrai le tableau de bord Voilà On est obligé de garder Un tableau de bord Clic droit Préférence du tableau de bord Voilà Parce que si j'en ajoute un Admettons Voilà Donc on a deux tableaux de bord Que je vais sur celui là Maintenant je peux le supprimer Voilà Mais je ne peux pas supprimer celui-ci D'accord Donc on est obligé de garder Un tableau de bord Ouais C'est mieux Voilà J'espère que cette courte vidéo Concernant Au départ La petite configuration De Kérodoc Vous aura plu Mais cette petite configuration S'est transformée en configuration complète Quoique Quoique je mens Je mens Parce que si je fais Clic droit Kérodoc 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 Configurer Vous pouvez passer en mode avancé Et là Là Amusez-vous Alors attention Supprimer Je préfère le dire Supprimer Le tableau de bord Comme je l'ai fait N'est pas une bonne idée Que vous supprimiez Certains éléments A l'intérieur du tableau de bord Ok Mais que vous supprimez Le tableau de bord complet N'est pas une bonne idée Alors De toute façon C'est pas un problème Mais ce qu'il y a C'est qu'après Il faut le réinstaller Mais je suis en train De me demander Si je fais Clic droit Application Kérodoc Euh Non 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 Attendez 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 Que je fais Attendez Je cherche Je cherche Je vais trouver Je vais trouver Outils Je cherche Je cherche Non Je voulais voir Attendez Paramètres Voilà Et ma audio bureau Si je fais Voilà Activer la baille de tâche Activer espace de travail Valider Ok Non Là par contre Ça ne revient pas Donc vous allez devoir Vous allez devoir En fait Préférence du tableau de bord Reconstruire Votre tableau de bord Et ça C'est la merde Non Ça va tout seul En fait Vous faites Euh 32 Voilà Vous allez faire Euh Ceci Voilà Donc Horizontale Oui Vous le verrouiller Masquer Jamais Ne pas réserver L'espace du dock Ok Apparence Vous pouvez laisser comme ça Élément Et c'est là que ça joue Vous allez faire Menu 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 Wishker Ajouter Voilà Vous ajoutez un menu Wishker Ensuite Qu'est-ce qu'il y avait Par exemple Il y avait La barre des tâches Donc vous allez faire Euh Bouton des fenêtres Ajouter Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait sûrement Un séparateur On ajoute Alors Vous réglez tout Après Menu Wishker Vous pouvez personnaliser Votre menu Wishker Vous pouvez personnaliser Votre bouton des fenêtres Voilà Vous pouvez personnaliser Votre séparateur Donc vous faites Étente Transparent Voilà Ensuite Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter Il faut ajouter Par exemple Qu'avons-nous La zone de notification Voilà Clac Elle est là Il y a un petit bug Mais Ensuite Qu'est-ce qu'il y avait encore Lancer Afficher Le bureau Il y avait Voilà Bouton d'action Bouton de fenêtre Capture d'écran Changeur d'espace de travail Emplacement Non Greffon Greffon de notification Non Horloge Ok Il y a aussi Orage Oui Peut-être ça C'était peut-être ça Voilà Mais après Il faut tout arranger Donc admettons Moi je ne veux pas Horage Voilà Hop Je garde Horloge Mais Bouton d'action Là Clac Je veux Bouton d'action Hop 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 Là je serai un peu Du cadre De la vidéo Voilà Ensuite Changeur d'espace de travail Ça va là Horloge On peut faire Vous voyez comme ça C'est moi Hop 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 Alors Ok Ça a l'air d'être bon Voilà C'est à peu près ça Ensuite Vous vous déconnecterez Déconnexion On se reconnecte Là je sors un peu du cadre Et voilà C'est bon Tout arrive Voilà Mais seulement Il ne peut y avoir Qu'une zone de notification Qu'une zone Donc ça veut dire Que vous devez faire Clic droit Kero doc Configurer Mode simplifié Hop là Et alors Et alors C'est apparence Non C'est greffon C'est enlever L'ancienne zone De notification Voilà Évidemment Elle est partie Donc on fait clic droit Déconnexion Vite 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 On se reconnecte Voilà Voilà Et voilà Et normalement Il n'y a plus De gueulantes Voilà En fait Vous avez vu en gros Comment on personnalisait Kero doc Et en même temps Ben voilà J'ai abordé un peu L'intégration de Kero doc En même temps Du tableau de bord Pour ne pas avoir Certains éléments en double Voilà A vous Regardez par exemple Ben ça c'est en double C'est à vous de voir Lequel vous choisissez Ok Allez sur ça Je vous dis Bye bye Une prochaine C'était Anny Pour Blabla On va à Unix Allez Ciao Ciao